... Avec son équipe, bien entendu. Et en parlant d'équipe, je voudrais appeler ici la vice-présidente du Liban Éternel, Mlle Mouna Bonne, cousine de Carlos. C'est une référence. Alors, le trésorier qui s'est justement dévoué depuis la création de cette association, M. Chabès-Samari. Je vous remercie au secrétaire, qui est M. Hussain-Vaugier, qui s'est offert cette... Alors, M. Samir Khalaf est un nouveau membre du conseil d'administration, très actif. Très actif. M. Chabès-Samari, qui est un soldat inconnu. Nous avons les excuses de Mouna Adhami et de Afouani, de Mouna Adhami et de Chabès-Samari, l'ancien président. Il faut savoir que Mme Mangrou nous a quand même pris deux de nos meilleurs membres. C'est Mouna Adhami qui est au cabinet de Mouna Mangrou et Chabès est son chef de cabinet. Et c'est quelqu'un qui travaille énormément et s'exprime ce soir. Et je l'ai laissé simplement ce soir à notre Benjamin, mon fils, Amadeh. Applaudissements. Applaudissements. Quand je parle d'étudiants libanais en France, 30 ou libanais, je vais vous surprendre. Je pense à ce député qui est ici et qui s'appelle Billy, pardon, que vous connaissez tous ou vous ne connaissez pas, mais j'aimerais bien qu'il se lève pour que nous lui rendions hommage en tant qu'ancien étudiant, tout simplement, de Montpellier et qui aujourd'hui devient député de la nation, la nation française, et qui fait un lien extraordinaire entre l'Orient et l'Orient. Monsieur, il y a à peu de temps. Applaudissements. Pour leur engagement, essayer de faire ce lien entre le Niband et la France, entre cette région du Moyen-Orient et ce pays d'accueil qui est devenu le nôtre. Monde. Je voudrais que nous rendions hommage à ce nom général qui a beaucoup œuvré pour la paix, le général Alain Pelligrini et Madame Pelligrini. Applaudissements. Le général Alain Pelligrini est né le 12 août, donc c'est un lion, en 1946, en pleine guerre mondiale. À la Flèche, ça ne s'invente pas, dans le département de la Sarthe, M. Rivière, pardon. 11e Régiment d'Infanterie de Marine comme chef de cellule combat. En décembre, en 1975, Capitaine Pelligrini revient à Montpellier encore une fois pour suivre le cours des capitaines à l'école d'infanterie. Si l'efficacité de ces différentes forces n'apparaît pas au grand jour, comme ça d'une manière très évidente, je pense que sur le terrain, elles ont quand même tout d'abord un rôle de témoin qui est loin d'être négligeable. ensuite, et ça, c'est la face cachée de l'iceberg, elles servent, j'allais dire d'entremetteurs, c'est bien le mot, entre les différentes parties. Quand certains pays ne peuvent pas communiquer d'une manière officielle, ils passent, par ces forces-là. Elles ont, en plus de ce rôle politique ou diplomatique, un rôle humanitaire qui est particulièrement important et à tel point qu'on se demande comment on fera pour retirer ces forces. Car les régions dans lesquelles elles sont sont venues tellement dépendantes d'un point de vue économique ou d'un point de vue sanitaire que pour pouvoir se désengager, ça va être un vrai problème. Et ça, c'est très difficile. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur la région et tout ça, bien sûr, ça se passe autour du Liban. Applaudissements